Patrick Timsit, lui aussi, quand il a démarré à la télévision, s'avait provoqué. Et Christophe De Chavannes en sait quelque chose. J'aimerais, Christophe, après, ces quelques images que vous nous racontiez, comment ça se passait. On va voir que c'était pas toujours simple de recevoir Patrick Timsit à ses débuts. Qu'est-ce qui est bleu et qui vit au fond de l'eau ? Allez-y. Ah non, bah oui, non. Non, c'est horrible. Ah oui, c'est horrible. On la dit pas, là. C'est celle-là ? Le petit Grégory dans son sac poubelle. Non, faut pas la dire. Non, c'est légalasse. C'est légalasse. On va pas la faire. C'est pas moi. C'est pas moi. Je me désolidarise complètement. Vous pouvez la reclire, mesdames, messieurs. Au revoir. Voilà, au revoir. Merci. Super. Bon, je choisis pas une femme pour ses gros seins, bien sûr, ou pour une grosse poitrine. Mais c'est vrai que quand elle a une grosse poitrine, je regarde que ça, quoi. Ça me paralyse. Je pourrais pas faire 7 sur 7, si vous voulez, parce que j'écouterais même pas ce qu'elle dit. Sophie Marceau nous en a appris beaucoup à 7 sur 7. Ah bon ? Elle s'est sentie concernée. Ah bah, maîtrise d'actualité, Sophie Marceau. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Eh bah, les cheveux, ça pousse, dormir, ça repose, le savon dans les yeux, ça pique. Elle est au courant de tout, hein, la vie sur tout, hein. Ah non, vraiment. Monsieur Timsit. Oui. Vous avez dit que l'important dans le sexe, c'est la taille. Oui. Bon, est-ce que vous pensez que c'est votre cas, réellement ? Non, c'était une boutade. Ça m'a fait rire sur le moment, mais enfin, je suis très favorisé de ce côté-là. Donc, j'en rigole aisément. Bon, vous pensez, vous pensez comme Christophe, qu'en fait, c'est pas important d'avoir... Et encore, j'ai maigri de la bite, j'ai perdu 5 kilos, moi. Ah, d'accord. Ok, essayez-vous, Patrick. Il a l'air très embarrassé. Je ne saurais trop vous conseiller le petit massage, hein. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est sur le bas-ventre. C'est là, c'est sur le bas-ventre. C'est un massage ventral, même, messieurs, ne pensez pas systématiquement au sexe. C'est quand même incroyable. Excellent. Ça met en forme pour les vacances. Avec deux glaçons, voilà. Vous allez voir, ça me fait rire bêtement. Oui, fermez les yeux. Regardez, voilà, voilà. Fermez les yeux, bien. Appuyez encore, appuyez encore. Oui, restez comme ça. Vous voyez, là, on a juste le goût du nez, oui. Ce qui me fait rire bêtement, c'est que j'ai un ami, à chaque fois qu'il vient de la maison, il voit ce truc-là. Et il met sa zézette à l'intérieur pour la greffer. Très drôle. C'est ce qui me fait rire bêtement. Parce que les gens ne le savent pas, donc les autres amis viennent chez moi et se mettent ça sur le visage. Et je suis le seul à ce problème. Quel est le mollusque terrestre qui possède côte à côte l'orifice génital, l'anus et la mouche ? Pétrout de chienne. C'est pas moi. Attention, ne me regardez pas comme ça. Alors je ne sais pas quel est le crétin en régie qui a pris ma voix pour dire une connerie pareille. Et voilà. Fallait gérer, Christophe. C'est inadmissible. C'est inadmissible et formidable. Ça vous a aidé ? Ça m'a propulsé. Parce qu'en fait, c'est Christophe de Chavannes qui le premier m'a invité en télé alors que personne ne me connaissait. Mais quand même, il vous faisait peur ou il faisait rire ? Oh non, moi il m'excitait. J'ai bien vu. J'avais une relation proche. J'ai bien vu. Non, non, mais c'est vrai, c'était excitant pour moi d'avoir un quelqu'un de... Voilà, Pétrout de chienne, par exemple, sur ma vie, ça n'était pas du tout ni répété, ni envisagé. Évidemment, au moment où ça arrive, c'est une enclume qui tombe sur les épaules parce qu'on est en direct. On pense au courrier des téléspectateurs. On pense surtout à la famille de Pétrout de chienne. Oui, aussi. Moi, je le connaissais. Pétrout de chienne ne s'est jamais considéré une seule fraction de son compte comme normal. C'est normal. Il a été élevé par ses parents comme quelqu'un de tout à fait normal, si tant est qu'on puisse définir la normalité comme ça. Et il a toujours été bien dans sa peau. Il sortait avec les plus belles femmes du monde et c'est un génie du jazz. Il n'a jamais été malheureux. C'est le génie, c'est là son génie. Il n'a jamais laissé quiconque autoriser la possibilité de dire qu'il était malheureux à sa place. Exactement. Et de toute façon, je ne le plaignais pas puisque je l'intégrais dans le spectacle. Je disais, si on commence à épargner les handicapés, alors on va quoi ? Moi, quand les gens me disent, je dis, est-ce qu'on peut rire des handicapés ? Il y en a qui me disent non. Alors je regarde les handicapés, je dis, qu'est-ce qu'on fait ? On les sort, on les éjecte, qu'est-ce qu'on appelle la sécurité ? Il faut les intégrer. Non, non, je vais m'occuper d'eux et je vais te les tailler sévères, tu vois ? Et ils sont les premiers, ce sont les premiers à demander. C'est marrant parce que vous avez une sorte de tropisme avec les gens abîmés, difformes, quasimodo au cinéma, etc. Et comme si vous-même, vous vous considériez comme partie de leur famille. Parce que quand on voit vos interviews, vous avez du mal à trouver votre place sur Terre. Vous faites une maison dans le Gard, vous habitez dans le Gard. La première chose que vous faites, c'est de mettre des issues de secours partout. Et vous n'avez vous-même pas trouvé votre place dans la société. Vous êtes un anxieux, un hypochondriaque, un flippé. Je ne sais pas si c'est vos origines qui vous retracent une histoire, peut-être juive, où il y a eu la persécution. Mais vous vous jugez vous-même comme un persécuté de l'existence. Et c'est pour ça que quand vous vous moquez des petits ou des cabossés, vous vous incluez dedans. Et c'est pour ça que ça marche, en fait. Mais, alors là, je n'ai rien à rajouter parce que c'est absolument ça, quoi. J'ai toujours été sur le... Enfin, les petits, les cabossés, c'est... C'est toujours le regard de l'autre. Je me suis toujours attaqué à ça. Pour finir l'histoire même de Petrucciani, pour vraiment, pour raconter, parce que ça a été au moins filmé, c'était ça. Et un jour, Denisot m'avait dit, le garde du corps de Petrucciani veut te casser la gueule. Qu'est-ce que t'as à répondre au garde du corps de Petrucciani ? Et j'avais répondu, si le garde du corps de Petrucciani me casse la gueule, je casse la gueule à Petrucciani. C'est aussi injuste, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce grand con ? Il vient m'enverder, il veut péter la gueule, champion de sport. Il pète la gueule. Et Petrucciani, le soir même, on était à la Trémoye, à l'hôtel de la Trémoye, en train de boire des coups. Comment je peux vous défendre, moi ? Écoutez, vous n'enfoncez pas dans des histoires pareilles. Regardez. En gros, Jean-Luc. Vous n'avez pas vu le pire encore. Voici un best-of, justement, des différents spectacles de Patrick Timsey depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Voyons, voyons, c'est-à-dire ce que ça donne. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Non, 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 là, 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 c'est bien moi qui joue ce soir, tu vois. Wow, wow. Content de vous retrouver. Ah. Vous m'avez manqué. Nous, on dit les catholiques, mais les arabes, c'est pareil. Ils sont partout. Chez eux aussi, il y a des intégristes. On les appelle les fous de Dieu. Il paraît qu'ils ont cette vie. Cette vie, cette fois arabe. Pas de peau. Mais moi, les femmes, j'ai compris. Il y a trois étapes. En un, tu les fais rire. En deux, tu les fais jouir. En trois, tu les fais chier. Et il ne faut surtout pas sauter les deux premières étapes. C'est comme ça. En amour, est-ce qu'il vaut mieux être fidèle ou bon menteur ? Si une petite fée vient de voir qu'elle te dit, choisis un vœu. Être fidèle, mais vivre pépère. Ou être infidèle, jouisseur. Et que ta femme ne le sache jamais. Franchement, qu'est-ce que tu choisis ? C'est vrai ? Je vous ai manqué ? Oui ! Je ne m'y attendais pas du tout ! Ah ben ça, les annonces, il faut traduire. Moi, dans la mienne, il y avait marqué Coquet Studio, très ensoleillé dans l'immeuble bourgeois. Oui, attention, traduction. Coquet, ça veut dire petit. Le mien est très, très, très coquet. Il faut se méfier des diminutifs. Comme Coquet, comme Studette. Studette, c'est un petit studio. Alors, Coquette, Studette, c'est très angoissant d'attendre un bébé pour un homme. On a exactement les mêmes symptômes, les envies, tout ça, c'est pareil. Tout de suite, on a des envies. Moi, la première envie que j'ai eue, c'est de me barrer. D'ailleurs, qu'est-ce que ça va être ? Garçon, fille, les gens me demandent toujours qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir. Moi, ce qui me ferait le plus plaisir, c'est un labrador. J'ai essayé d'un truc sympa, c'est les vacances. Sur le catalogue, il y avait marqué Koumak, beau pays, pas cher le billet. Mais quand t'arrives là-bas, bien, ils avaient raison, le soleil est présent, il tape, enfin, bien. 40 degrés à l'ombre. Là-bas, y'a pas d'ombre. Et à l'agence, ils m'avaient dit de me méfiquer des moustiques. J'avais venu de la citronnelle, erreur, fond, lance-flamme. Ah, ils te piquent pas le moustique là-bas, ils t'en parlent. Mon grand-père, il disait toujours, il y a de plus en plus de cons chaque année, mais cette année, j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont déjà là. C'est une femme qui fait la gueule. Dès le matin, au café, elle fait la gueule. Je rentre à 6h du matin, elle fait la gueule. Elle me dit, j'ai pas dormi de la nuit, mais moi non plus, j'ai pas dormi de la nuit. Parfois, j'organise des dîners, mais de moins en moins, elle fait tout le temps la gueule. Elle serre l'apéro, elle fait la gueule. Elle serre les entrées, elle fait la gueule. Elle serre la viande, elle fait la gueule. Dis donc, qu'est-ce que ce serait si elle mangeait à table avec nous ? Même le jour de son accouchement, incroyable ! L'impudeur de cette femme pendant son accouchement. L'exhibitionnisme de cette femme devant mes copains ! Patrick Kimsic, les 25 et 26 novembre prochains à Playel. Vous irez à Playel, Christophe ? Moi, je les ai tous vus. Je les ai tous vus, j'ai vu toute l'évolution. Si je venais de la scène, je pense que je rêverais de la faire comme lui. Et j'irais bien sûr là où il sera, oui.